La réunion a eu effectivement lieu entre les représentants de la communauté internationale identifiés par le communiqué de chef d'état de l'Union africaine, récemment en Afrique du Sud, et les partis politiques, de l'opposition, mais aussi de la mouvance présidentielle, en particulier au sein des DMTD, et ses acolytes. Il y avait aussi la présence des confessions religieuses, et de nous-mêmes, les anciens chefs d'état qui sont présents ici, à savoir au président de l'Union africaine et moi-même. Cette réunion a été une suite logique au calendrier qui a été fixée par le communiqué, et qui demandait que toutes les personnes concernées par les élections bourbondaises devaient se rencontrer autour du facilitateur, Abdoulaye, qui est venu d'Ossitik, au plus tard une semaine après la tenue de cette réunion de chef d'état. Hier, donc, c'était nécessaire qu'ils nous rencontrent, d'abord pour faire connaissance, mais aussi pour savoir ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire, notre tâche. Et c'est ce que la médiation nous a communiqué, et nous nous ont présenté à loin à l'arbre de le communiqué, et on a profité pour recueillir notre point d'envie. Après avoir pris connaissance, nous avons fait le constat, comme vous, que le gouvernement n'était pas représenté, n'était pas là, que le parti au pouvoir, Sende-de-de-de-de n'était pas là, que ses acolytes non plus, c'est-à-dire les partis qui soutiennent le parti au pouvoir, sauf le président du parti Sengh Pader, qui est effectivement représenté son parti. Nous nous sommes convenus que nous allions nous préparer pour une autre réunion à la même heure aujourd'hui, et il nous a été demandé de préparer nos propositions, qui devraient être présentées aujourd'hui. Mais aussi, il nous a été demandé que d'autres organisations, d'autres groupes sociaux soient représentés dans ces négociations. Il nous a parlé spécifiquement des jeunes et des femmes. et nous avons accepté cet élargissement, sans oublier que la représentativité constitue une garantie que tous les Burundais prendraient connaissance de ce qui sortirait de ces réunions et que les gens qui décideraient, décideraient pour l'ensemble des Burundais.